Salut ! Est-ce que t'as toujours rêvé de jouer à Battle Royale en incarnant une baleine ? Maintenant c'est possible. Je suis actuellement un soldat qui vient de trouver un vaisseau poulet et un vaisseau dragon. Incroyable. Bonjour à toutes et à tous, c'est BixAkid et non, vous ne rêvez pas, nous sommes sur Robocraft Royale. Les Battle Royale sont à la mode en ce moment et Robocraft n'échappe pas à la règle puisqu'ils ont décidé tout simplement de sortir le leur. Ce qui signifie tout simplement que nous sommes sur un Battle Royale Robocraft. Il est disponible en phase de test temporaire directement sur leur site internet et sortira le 26 mars sur Steam en phase d'Early Access. Alors du coup, on se retrouve à bord d'un robot classique, tout le monde a le même, avec juste une épée à l'avant et on va devoir tout simplement tuer les gens. J'ai envie de vous dire, c'est un Battle Royale. Et alors vous allez pouvoir trouver des drops sur la map qui sont des robots. et changer votre robot par un autre robot. Le tout avec un nombre de munitions limité, il faut trouver des balles, etc. Et évidemment survivre et tuer tout le monde pour faire un top 1. C'est un mode de 100 joueurs. Actuellement, là on n'est que 15 puisque vous voyez l'heure qu'il est actuellement. Là-bas, il y a un mec. Il y a un mec là-bas, on va faire comme si on ne l'avait pas vu, on va chercher un nouveau vaisseau. Oh, il ne m'a pas touché. Si, il m'a touché ! Ah, bon, tant pis. On est parti pour la deuxième game, mesdames et messieurs. En espérant cette facette un peu plus lucky et pas tomber sur un mec direct. Puisqu'en fait, contrairement à d'autres jeux comme PUBG, etc., les Battle Royale habituels, quand tu n'as pas d'armes, d'habitude tu te tapes au point ou tu ne tapes pas. Alors qu'ici, tu es déjà mortel avant même d'avoir looter. Ce qui veut dire que si jamais tu tombes sur un mec qu'il y a d'habitude et qu'il te rentre dedans, qu'il te coupe en deux, comme le mec de tout à l'heure, t'as l'air bien baisé. Voilà. Donc, on va faire attention. Alors, comme tu peux le voir ici, on a des loups. Ça y est, je les vois. Je les vois en loin, il y a des loups. Donc, on va tenter d'aller les chercher en espérant que ce soit un pilote sympa. Oh, il y en a plein. Alors, ça, c'est mort. Je n'aime pas les trucs qui volent à moitié. Ça, par contre, ça peut être sympa parce que du coup, il a des pattes d'araignée. Alors, on se transfère. Vous allez pouvoir voir qu'il suffit d'abuser sur eux. Et une fois qu'on en transfère... Yeah ! Donc, nous, voici dans notre nouveau robot qui est une Spider. Ce qui signifie qu'on peut grimper au mur, techniquement, ou ça se trouve, on ne peut pas. Ça se trouve, ils ont nerf ça et on ne peut pas rentrer dans les... Ça se trouve, on ne peut pas. Ça se trouve, on ne peut pas grimper sur les murs. Ça se trouve, ils ont fait exprès qu'on ne puisse pas grimper sur les murs pour éviter d'être trop forts. Donc, on a deux lance-grenades et... Ah non, c'est deux fusils à pompe, pardon. Fusils à pompe et Sniper. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens, Sniper. plus... Ouh là ! Ouh là là ! Ouh là là ! J'ai tapé le mur, c'était pas ouf, hein ? Donc, Sniper, plus fusil à pompe. Pourquoi pas ? J'ai envie de vous dire, pourquoi pas ? Ah oui, c'est vrai qu'il y a la zone et tout. La map est grande ? La map est grande, catastrophe. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Il a quoi ? Sniper et mitraillettes. C'est peut-être mieux, ça. Je vais prendre ça. Voilà, ce sera plus mieux. En plus, ce sera plus maniable, plus terre-à-terre. Oh, je préfère. Je préfère, c'est mieux. Du coup, la zone. Alors, montre-nous. Ah, je suis dans la zone. Je crois. Ouais, je suis dans la zone. Parfait. On va aller à la recherche de gens, quand même. Puisqu'il n'y a pas de raison qu'on reste là. En tout cas, la map n'a pas l'air grande, quand même. Alors là, bien évidemment, on n'est pas à 100, puisque comme je vous le disais, c'est quelque chose qui est pour l'instant seulement sur le site internet et pas sur Steam. Mais quand on sera sur Steam et que ce sera des parties de 100, ça va être tendu, hein. Parce que là, il y avait 4 robots, mais quand on sera à une centaine, il n'y aura pas 4 robots par personne, hein. Ça va être l'Apsogalypse. L'Apokasleep. Ah oui, donc là, on est sur Sniper et là, on est sur M4. Ça ne change pas d'habitude, j'ai envie de dire. Un truc vert, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est du heal. Je suis déjà full life. Ah, non, d'accord, on a un pack de heal en galet sur le slot 4 de votre barre d'inventaire. On a un slot de heal. Ah, c'est le mur, ça. Ça, c'est des munitions. Ah oui, il faut que je ramasse des balles, c'est ça ? Il faut que je ramasse des balles. Ah oui, j'ai ramassé des balles. Et donc là, j'ai 2 balles sur 10. Oh, d'accord. Ok. Donc là, on a 4 sur 5 de heal. Ok, je comprends comment ça marche. C'est bien. Ok, 2 sur 10, 2 balles. D'accord, donc il faut ramasser des munitions. Tu peux rien faire si t'as des armes et pas de balles. Ok. C'est noté. C'est bien noté. On ne se fera pas avoir. Un avion ! Vous pensez qu'il faut que je prenne un avion ou est-ce que ça va être la catastrophe si je prends un avion ? On est d'accord que ça va être la catastrophe si je prends un avion. Mais j'ai envie de prendre un avion quand même. Parce que vous savez, je suis quelqu'un de greedy et tout. J'ai envie de prendre un avion grave de ouf. Vas-y, on va prendre un avion. Par contre, si je me mets devant l'avion et que j'essaie de décoller, je vais mourir. Donc je vais me mettre derrière l'avion et prendre l'avion. Parce que si j'essaie de décoller, ça va être une catastrophe. Oh là là, je le sens mal. Je le sens extrêmement mal, mesdames et messieurs. Alors, vas-y. Ouh là ! Oh ! Il vole bien. Ok, il vole bien. Donc on va prendre de la hauteur parce qu'on est en avion quand même. Oh, mesdames et messieurs. On part avec un avantage certain si nous sommes un avion. Enfin, un avantage certain. Ça dépend. Puisque s'il y a un seul mec qui a de l'intérieur, on est mort. J'entends des balles. Là-bas ! Je sais pas jouer au lance-grenade ! Quel enfer ! Bon, c'est pas grave. On va faire comme si on ne l'avait pas vu. Non, faut le tuer, faut le tuer. Ah ! Touched ! Mais quel enfer le lance-grenade ! Qui c'est qui a inventé ça ? Je pense qu'on est trop haut. Je pense qu'on est trop haut mais je sais pas comment on descend. Ah, je crois que j'ai touch. Ah, j'ai plus de balles ! Ah, si, c'est bon. Non ? J'ai plus de balles. Ah, faut recharger ! Faut appuyer sur R pour recharger. Je crois. Ah oui, c'est bon ! Je crois que je l'ai touché. Je suis pas su ! J'ai tout mis à côté. Putain, c'était de la mauvaise idée l'avion, mesdames et messieurs. Moi, je vous le dis. J'ai tout mis à côté. Eh, comment on descend ? Eh, les gars ! Comment je descends ? Pas comme ça, là, je recule. Je suis tellement baisé si je reste là-haut. Parce que à un moment donné, j'aurai plus de balles. Comment je descends ? Ah ! J'ai réussi à descendre en faisant le dash. Donc, il faut utiliser le dash pour descendre. Euh, j'ai vu. Enfin, c'est la seule technique que j'ai pour descendre, quoi. Quel enfer ! Et si je fais exit ? Ah ! Attendez ! C'est en train de faire un truc. Je suis poursuivi par un autre avion. Ah ! Catastrophe ! À quel enfer ! Ok. Ok, ok, ok. On peut descendre de l'avion et changer. Incroyable ! Allons-y. Du coup, il me faut un nouveau vaisseau. Parce que là, je suis frêle et fragile. Comme Sardoche. Non, pardon, excusez-moi. Euh, alors ? On va aller dire rien. Il n'y a absolument rien. Il n'y a que dalle. Un avion ! Nope, nope. Nope. Nope, 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 nope. Mais allo ? Ah, je suis bugué. C'est bon. Je rentre dedans, là. Ah, ben voilà. Ben voilà, ben voilà. J'étais bugué aussi. Ben, cette fois-ci, pas d'avion, mesdames et messieurs. On est parti. On est près de drop déjà. Donc, on va pouvoir aller tenter de trouver quelque chose d'intéressant. En espérant pas tomber sur un avion. Si on tombe sur un avion, je le prends pas. Je sais pas piloter. Bon, après, c'est un lance-grenade. Je pense que si ça avait été n'importe quoi d'autre, on s'en serait peut-être mieux sorti. Peut-être. Je dis peut-être parce que j'en sais rien. Ah, on a quelque chose là-bas. Ça a l'air d'être un quadru... Quatu... Quadra... Enfin, plein de trucs. Il y a plein de snipers et de lance-grenades. J'aime pas ça. On va pas le prendre. On tourne. On passe notre chemin. J'aurais peut-être dû prendre le kit de soins, là. Je sais pas trop comment ça marche. J'ai l'impression, pour l'instant, qu'il y a énormément de loot. Pour, au final... Bon, pour l'instant, pas grand monde. Puisque, comme je vous l'ai dit, on est en test privé, entre guillemets, mais... Il y a donc... Une baleine ! Je prends la baleine. Je prends la baleine. La baleine, t'es à moi. C'est ma baleine. Oh, ouais. Oh, oui. Oh, oui, mesdames et messieurs. C'est ma baleine. C'est ma baleine. Oh, yeah. Salut ! Est-ce que t'as toujours rêvé de jouer à Battle Royale en incarnant une baleine ? Maintenant, c'est possible. Alors, si avec la baleine, je ne gagne pas, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour gagner. On est en plein milieu de la map. Alors, je ne sais pas si on sera en plein milieu de la zone, mais on est en plein milieu de la map. Et on a donc sulfateuse et lance-grenade. Ok, c'est noté. Alors, moi, je ne vais plus jouer sulfateuse. Oh, qu'est-ce qu'on est lent du cul ! Allez, on y va ! Non, mais la baleine, c'est un enfer, en fait. Il faut absolument que je change. Il faut absolument que je change. C'est un enfer, la baleine. En fait, je ne sais pas comment on descend. Et c'est un gros problème de ne pas savoir comment descendre. Ah, on peut zoomer comme ça. Très bien, merci. Je passe la porte ou pas ? Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Ok, on descend. La baleine, c'est sympa, hein. Mais ce n'est pas super maniable. Je pense que le... Bah, d'accord. Le mieux reste un truc qui soit sur... Sur... Sur roues. C'est bien les roues. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est bien les roues. Je ne parle pas des roues, les roues. Je parle des roues, les roues. Enfin, tu m'as compris. Oh, trop marrant, il a un... C'est complètement stupide. Ce truc est complètement stupide. Attendez, il faut absolument que je le prenne. Ce truc est complètement stupide. Je joue à un robot qui est un mec. Mais c'est incroyable. Un poulet ! Mais c'est incroyable. Ce jeu est génial. Je suis actuellement un soldat qui vient de trouver un vaisseau poulet et un vaisseau dragon. Incroyable. Oh, il y a un petit avion... Un petit avion dragon ou un petit avion poulet. J'ai quand même bien envie de prendre le poulet. On va prendre le poulet. Qu'est-ce qu'il a comme arme, le poulet ? Le poulet, c'est mitraillette. Et dans ce grenade, again. Oh ! Ah, il m'a coupé en deux ! Bah, je suis encore mort. Alors, voici dans les grandes lignes à quoi ressemble ce Robocrat Battle Royale. Ça a l'air d'être sympathique, mais il ne faut pas oublier que c'est les débuts. On ne choisit pas encore où on drop. Je ne sais pas si ce sera le cas plus tard. Mais on ne choisit pas encore où on drop. De la même façon, les loot, pour l'instant, il y en a beaucoup pour peu de joueurs puisqu'évidemment, nous sommes en, entre guillemets, phase de test fermée. De la même façon, il y a encore des choses qui sont un petit peu... Il y a des vaisseaux qui ont l'air beaucoup plus forts que d'autres. Donc, encore une fois, tout ça reste à voir au niveau des contrôles, peut-être aussi des changements à venir. J'espère du moins puisque c'est un peu chaotique pour l'instant. Enfin bref, il y a plein de choses à voir et à voir un petit peu comment ça va évoluer. Je doute, dans tous les cas, que ça devienne le Battle Royale qui devienne populaire. Je pense que ça va rester un tout petit Battle Royale comme Robocraft est resté un petit jeu. Ça va être très niche. Je pense que c'est un truc où tu vas faire 2-3 games. Mais ce n'est pas un Battle Royale que tu vas traillarder. Je ne pense pas que ce soit un Battle Royale qui devienne très populaire. Mais au moins, on aura essayé. On aura vu ce que ça donnait. Et puis, sait-on jamais qu'on voit des games dessus dans pas longtemps. Mais ça m'étonnerait que ça devienne quelque chose de très mainstream. Ça va rester un petit jeu. Mais ça ne reste pas moins rigolo si vous voulez incarner une baleine ou un poulet, après tout. Voilà, donc c'est tout pour moi pour cette vidéo de découverte. Il faut à peu près un quart d'heure pour trouver une game actuellement sur cette phase de test à 25 joueurs seulement. Donc, je ne vais pas rester plus longtemps. Il faudra attendre la sortie sur Steam et voir si on ne trouve pas des games plus vite. En tout cas, une nouvelle fois, je vous remercie toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouvera très bientôt sur la chaîne, sur Twitter, sur Snapchat. Ah, appuyez la carte.